Madame, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes, où nous vous apportons le meilleur de l'information sur un plateau d'argent et notre interrogation du jour géopolitique. Commençons déjà par le Sahel des mercenaires ivoiriens au Mali, que valent les pressions d'Abidjan ? Eh bien, Mesdames, Messieurs, Abidjan a fait une sortie et dit que les 49 arrêtés, alors les 49 hommes arrêtés au Mali, sont des militaires de l'armée régulière ivoirienne. Ils sont arrivés au Mali dans le cadre des opérations des éléments nationaux de soutien en vertu d'une convention signée en juillet 2019, il y a trois ans, entre la Côte d'Ivoire et l'Organisation des Nations Unies. Mais jusque-là, le flou demeure et tous les Maliens et tout le peuple malien, avec en premier les autorités, déclarent que ces 49 hommes sont des militaires mais surtout des mercenaires, car comment comprendre que ces derniers donnent trois versions différentes lors de leur arrestation et que sur les passeports, rien ne montre qu'ils sont des militaires ? Eh bien, sur les passeports, on peut noter d'ailleurs étudiants, maçons, charpentiers, chauffeurs et tesseraient et tesseraient. Pourquoi avoir caché justement leur identité ? Et dans ce cas, si la Côte d'Ivoire déclare, voyait fort, que ces militaires sont justement de nationalité ivoirienne, eh bien, qu'est-ce qu'ils prouvent ? Et pourquoi, justement, ils n'ont pas eu une autorisation ? En plus, on notera quand même la déclaration hésitante d'un porte-parole des Nations Unies à New York hier, qui, s'il n'a pas démenti l'appartenance des 49 soldats ivoiriens à ce dispositif NSE, fréquentant les opérations de maintien de la paix, n'a pas été en mesure de préciser ni leur rôle exact, ni leur lien contractuel avec la société privée SAS, elle-même sous-traitante de la MINUSMA. Autre chose, l'ordre de mission du côté ivoirien, qui est rempli d'incongruité, est pour nous, d'ailleurs, fait à la va-vite et antidaté pour justifier la présence de ces mercenaires ivoiriens en sol malien. Je vous lis ici, d'ailleurs, cet ordre de mission rempli d'incongruité, avec d'ailleurs plusieurs signatures. Eh bien, il est daté d'Abidjan le 8 juillet 2022. Ordre de mission, le ministre d'État, ministre de la Défense, donne l'ordre au lieutenant Kwasi Adam Sani, chef de délégation. Jusqu'à preuve de contraire, si c'était justement le cas, eh bien, on retrouverait ça directement, on va le dire ainsi, le nom des personnes, des 49 soldats. De se rendre en mission à Abidjan, Bamako, Abidjan, c'est ce qui est écrit, Abidjan, Bamako, Abidjan, accompagné de 49 personnes dont nom figure en annexe. Objet de la mission, relève du 7e détachement de la National Support Element, la NSE, au Mali. Moyen de transport, voie aérienne civile. Date de départ, 10 juillet 2022. Date de retour, 10 janvier 2023. Groupe de transport, B. Transport, pris en charge par la structure Sahel Aviation Services. Jusqu'à là, on est ensemble. Mission, eh bien, pour la mission, il est écrit Néant. C'est là l'incongruité, en fait. Eh bien, on fait la copie à l'intéressé, aux archives. Eh bien, pour le ministre d'État, ministre de la Défense ivoirienne, et par délégation directeur de cabinet, civil et militaire, Malan Jean-Paul. C'est ce qui est écrit. Il faut rajouter que les autorités maliennes ont fourni la liste des 49 mercenaires ivoiriens. Là encore, on ne trouve pas certains noms. Allez savoir ce qui se cache. D'incongruité en incongruité, un très haut responsable des Nations Unies à New York a quant à lui affirmé à RFI, je précise à RFI, sous couvert d'anonymat, que les soldats ivoiriens n'étaient pas NSE. Des déclarations contradictoires et confuses qui, vu le contexte renforce, le doute. Abidjan, qui reçoit ses ordres de l'Élysée, demande à Bamako de libérer sans délai les militaires ivoiriens injustement arrêtés. De quoi parle-t-on et de qui se moque-t-on ? Selon les dernières informations que nous avons reçues cette nuit, la France, qui ne peut plus s'attaquer au Mali, veut un affrontement entre le Mali et la Côte d'Ivoire pour revenir par un chemin torturé au Mali. Pendant le conflit avec la bénédiction de l'ONU, cet affrontement est-il évitable, alors inévitable ? Ou Alassane Draman Ouattara, qui croit à la France, veut faire entrer la Côte d'Ivoire dans une guerre imprévue avec son voisin de toujours ? En tout cas, nous nous interrogeons. Voilà pourquoi ce matin encore, l'interrogation centrale que mettons justement sur la table. Sahel, des mercenaires ivoiriens au Mali, que valent les pressions d'Abidjan ? Nous sommes avec le docteur Jean-Paul Mbelec, il est astrophysicien et panafricaniste. D'octeur Jean-Paul Mbelec, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, merci de m'avoir invité. Bonjour à tous les téléspectateurs de panafricaniste TV. Bonjour à notre équipe technique, qui est là toujours à pied d'oeuvre, pour remplir cette mission salutaire en ce qui concerne la cause panafricaniste. Merci à vous, docteur Jean-Paul Mbelec, d'avoir pris un peu de votre temps pour nous recevoir. Et justement, nous nous interrogeons ce matin, on va d'incongruité en incongruité, je pense que cette information ne vous a pas échappé. Eh bien, du côté de la Côte d'Ivoire, les autorités demandent la libération sans délai des 49 mercenaires que, enfin, on va le dire comme ça, qualifiés comme ça, par le Mali. Oui, Steve, il y a d'abord quelque chose qui me permet. J'ai demandé à Troisa, mais il ne va pas me le refuser, puisque c'est devenu une habitude pour nous, hein. On fait un coup de gueule. Oui. Première chose, c'est que Macron est annoncé... Pour le 26 juillet prochain. Moi, j'ai lu le 27, mais bon, c'est pareil. Sauf que, quand moi je l'ai appris, c'était hier, c'est par une déclaration de Maurice Camteau, semble-t-il. C'est Camteau, Maurice, de son prénom, qui annonce... Et que c'est le porte-parole de son maître, alors, qui annonce une arrivée, qui n'a même pas été conclue, hein. C'est supposé de Macron au Cameroun. Alors, je dis ceci. Monsieur le chef de l'État du Cameroun, Paul Biya, bien entendu. Toute l'Afrique reconnaît votre rôle panafricain, au moins depuis un certain temps. Et ça commence à remonter. Ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. C'est vrai que certains concitoyens n'en sont pas conscients. Mais ne vous inquiétez pas... Là, je m'envoie que ça prône bien, hein. M'entends, mais écoute. Ne vous inquiétez pas, ça fait partie de la nature humaine, l'ordre des choses. Plusieurs personnes n'ont pas été reconnues de l'ordre vivant, pour ce qu'ils ont fait. Je ne parle pas de toute votre magistrature depuis que vous êtes là, 40 ans déjà. Je parle de la cause panafricaine, qui a été déjà reconnue à l'époque, certainement au moins par le feu, que notre regretté Kadhafi, couronel Kadhafi. Puisqu'il prévoyait de mettre à Yaoundé la banque, le fonds monétaire africain. Africain, oui. Voilà. Donc, ce n'était pas rien. C'était aussi une façon de reconnaître votre engagement au niveau du panafricanisme. Et surtout, d'avoir fait la bonne lecture de la situation géopolitique. Parce que c'est ça qui nous concerne. Le danger est là. OK, nous pouvons mal vivre dans ce pays, nous le reconnaissons. Et Néo nous coupe le courant. Kamuata, ce n'est pas ça. Il y a d'autres choses qui ne vont même pas. Parfois, il y en a qui ne mangent pas. Il y a des gens qui coulent sous les éboulements. Les routes sont mauvaises. Je peux dire beaucoup de choses qui ne vont pas dans ce pays. Mais, avant de manger, avant même de se soigner, il faut d'abord être en vie. Vive. Vive, force, santé. C'est la dévie de nos ancêtres, écrite. En Égypte ancienne, c'est écrit. Et ça a duré longtemps. C'est parce qu'il y a des pays qui changent de devise. Cette devise n'a jamais changé. Il y a plus de 3 000 ans. Vive, force, santé. Il faut rester en vie d'abord. Et pour ça, il faut une force. Par exemple, le Bire, qui garantit cette vie. La santé, c'est après. Dans ce rôle-là, de M. Paul Bire, reconnu par beaucoup de chefs d'État, parce que même Bagbo l'a écrit. Et je sais que le feu, le président, il y a de l'Église des Bicuts aussi. C'était bien engagé dans le panifiganisme. Prenait souvent conseil auprès de Paul Bire. En tout cas, il travaille de conserve. Et d'autres chefs d'État, je ne vais pas citer les noms. Donc, voilà ce dont j'ai à dire. Vous êtes assez âgés, vous avez 93 ans. En Afrique, ça compte. Votre rôle est important. Ce n'est pas la peine d'imaginer que... Parce que j'entends souvent qu'il faut laisser le pouvoir à la jeunesse. La jeunesse peut être au pouvoir et faire n'importe quoi. Parce qu'il manque d'expérience. La jeunesse, ce n'est pas une qualification. On peut être vieux, l'expérience suffit. On ne demande pas au vieux d'agir. C'est les jeunes qui vont agir à sa place. Mais il a l'expérience. Il a même l'autorité, la force morale. Voilà. En tout cas, moi, je vous reconnais celle-là. Ce qui signifie quoi ? Moi, forcément, j'emploie un bel ex. Je n'ai aucun post-issue. Vous me négligez, ce n'est pas grave. Je vous assure, ce n'est pas grave. Mais ce rôle-là, il me suffit. Je ne demande rien pour moi. Donc, ce n'est pas grave. Je vais me mettre de terre, ça ne compte pas. C'est pour vous dire à quel point... En tout cas, moi, mon engagement aussi est certain. OK ? Je ne demande rien pour moi. Je sais très bien. Parce que quelqu'un va dire, oui, Beled parle comme ça parce que Poublia ne me donne rien du tout. Mais je reconnais le rôle de Poublia. Et je dis ceci. Faites attention à M. Macron. Nous savons que l'État français est un ennemi de la cause panafricaine. Et même des Africains tout court. Qui ce soit sur le continent ou la diaspora active. C'est beaucoup de choses de prouve. Ils n'ont jamais nié. Ils n'ont jamais changé d'un iota leur politique anti-africaine. Donc, Macron, vous voyez quand Poutine l'invite, il le met là, sur une table longueur, à l'autre bout. Ça veut dire que ce monsieur est dangereux. N'ayez aucun contact physique si vous le recevez. D'ailleurs, moi, je ne suis même pas partisan que vous le recevez. Parce que je ne vois même pas. Qu'est-ce qu'on va gagner de bien là-dedans ? Macron a besoin de gagner cette incrédibilité pour son propre pays d'abord. Parce que s'il vient ici au Cameroun, il fait un coup d'éclat, alors il pourra même influencer les députés LR qui vont entrer dans son gouvernement. Parce que c'est tous des colonialistes. Il va au moins leur montrer qu'il a une action possible à ce niveau-là. Là, ils vont entrer dans son gouvernement. Parce que pour l'instant, ils sont minoritaires. Ils n'arrivent pas à faire un gouvernement. Compris ? Donc, je ne vais pas lire dans le bout du cristal, mais c'est pour dire que ce monsieur a des intentions, qu'il y a son propre. Et il n'y a rien de bénéfique pour nous. Donc, un, vous n'êtes pas obligé de le recevoir, même s'il nous demande. Ce serait même mieux de continuer le même camouflet que l'ambrassadeur de France a reçu au Mali. C'est-à-dire, vous voulez venir au Cameroun, on ne veut pas de vous. Vous n'apportez rien de bon. Mais si vous le recevez, évitez tout contact physique. La table longue, la plate longue de Poutine, pensez-y. Je répète, et c'est vrai pour le président Paul-Biard qui nous écoute, mais aussi pour les responsables camerounais de la sécurité présidentielle. La table longue, pas de contact physique entre Macron, parce qu'il y a de mauvaises intentions. Il va partir. Vous entendez quelques temps plus tard qu'il s'est passé un problème au niveau du patriarche. Je vous ai prévenu, à bon entendant, salut. Il envoie de la sécurité du Cameroun, mais il envoie aussi de la sécurité de toute l'Afrique. J'ai donné mon introduction tout à l'heure. Voilà, c'est mon coup de gueule. Revenons justement au sujet qui nous intéresse. Je vous posais la question tout à l'heure que jusqu'à preuve de contrée, les autorités ivoiriennes ont demandé la libération sans délai des 49 mercenaires considérés comme ça par les autorités maliennes. Non, franchement, M. Ouattara nous montre que c'est la voix de son médecin. C'est un chien, en fait. C'est une métaphore, c'est une image. Parce qu'il y avait à l'époque une marque de phonogramme. Vous n'avez peut-être pas connu le phonogramme avec votre jeunesse. C'était même avant les mangeurs de disques, avant les tournées de disques, il y a eu le phonogramme. Oui. Voilà. Il y avait un gros cornet là. Et la marque Philips avait... En tout cas, il y avait cette marque là où il y avait un chien devant le phonogramme. C'était un dessin, c'est le phonogramme même. Oui. C'était leur logo. Et c'était marqué en bas, la voix de son maître. C'est-à-dire que le chien écoute la voix qui sort du phonogramme, c'est la voix de son maître. Donc, il est fidèle à ça. Oui. Oui. N'oubliez pas non plus que la Wi-Fi, on l'appelle aussi la haute fidélité. Oui. C'est Denis Wi-Fi. La Hi-Fi. Hi-Fi. Pas Wi-Fi. Hi-Fi, c'est moderne, c'est d'aujourd'hui. La Hi-Fi. Hi-Fi. Fidélité. La haute fidélité en français. Oui. Voilà. Donc, le chien est fidèle à son maître. Donc, c'était marqué la voix de son maître. Donc, il écoute. C'est ce que fait... C'est pour ça que je dis que c'est une métaphore. C'est ce que fait la voix de son maître. Que ce soit Macron ou l'OTAN. M. Ouattara l'aurait tendu. Là, il écoute. Il l'exécute. OK. Donc, c'est pour ça que c'est comme un chien. Le chien de ce logo-là. La voix de son maître. Voilà. Donc, ce n'est pas une insulte. J'ai bien montré les choses. On vous commande avec la balance. Même que le CNC vienne raconter sa vie. C'est clair. C'est précis. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Tu vois, Steve, on commence d'abord par dire que les autorités ivoiriennes, qu'il y a un accord avec l'ONU qui les permet d'envoyer, qui autorise ces 49 militaires. Oui, mais l'ONU, ce n'est pas le Mali. Que je sache que le territoire malien existe. Il y a une autorité de transition au Mali. Tu peux t'entendre avec l'ONU. Mais le dernier, à moins de bafouer, de nier, comme ils le font si bien à la CDAO, la souveraineté du Mali, tu ne peux pas seulement te contenter du fait que tu as un accord avec l'ONU. Supposons que ça existe même. Il faut que tu t'assures que les autorités maliennes en savent quelque chose et qu'ils sont d'accord. Or, les autorités maliennes disent qu'ils n'ont rien eu. Et d'ailleurs, ils ne sont même pas d'accord. On est d'accord. Donc, déjà, c'est un défaut. Et c'est du mensonge. Parce que si Ouattara croit qu'on va le crédibiliser aux dépens des autorités maliennes, il se trompe. Nous, les panafricanistes, nous savons que les autorités maliennes sont pour l'Afrique. Pas lui, Ouattara, qui a pris le pouvoir après, sur un troisième mandat, je ne parle même pas des deux précédents, sur le sang d'Ivoirien. En particulier, celui dont on a coupé la tête, on a tapé dessus comme un ballon de football. Jusqu'à aujourd'hui, Ouattara n'a jamais fait une enquête de prendre de ses actes. Voilà. Donc, ce monsieur Ouattara, il n'est pas crédible. Ce qui n'est pas crédible et qu'il est mis en défaut là, parce qu'on voit bien qu'il bafoue la souveraineté malienne, c'est que c'est un menteur. Monsieur Ouattara est un menteur, beaucoup de gens le disent. Il n'est pas au service de l'Afrique. Donc, ça confirme même le jeu de la CDAO. Quand Macron, la voix de son maître, donne des oukazes contre le Mali, tout le monde exécute à la CDAO. Comment c'est ? Panana, Koufor, Ado, suivi par Ouattara. Ou l'inverse. Enfin, bref, les deux ensemble. Et c'est ce que nous voyons là. C'est-à-dire que dès le départ, ils ont une action contre le Mali. Or, que fait le Mali ? Le Mali défend l'Afrique. Contre quoi ? Le terrorisme. Parce qu'en défendant le territoire malien, c'est l'Afrique qui est défendue. Parce que c'est le terrorisme, c'est le sale au Mali. Qu'est-ce qu'ils font ? Il y a Boko Haram, il y a tous les autres. Il y a les Chebabs. Bref, il y a même en Ouganda. Il y a au Bénin, maintenant il y a le terrorisme. C'est une métastase, non ? Donc, le Mali défend l'Afrique. Les autorités de transition maliennes défendent l'Afrique. Donc, si Ouattara lutte contre le Mali, c'est qu'ils sont contre l'Afrique. Je veux que les gens comprennent bien que rien de bon ne vient de chez Ouattara. Ce monsieur est négatif. Il ne faut pas se fier à sa couleur noire. Ça ne veut rien dire. Il y a des gens qui sont peints en blanc, qui sont de couleur blanche, si on veut. Et qui sont bien plus africains qu'un Ouattara, qui apparemment... En fait, il ne trompe avec sa couleur noire. Il ne faut même pas l'avoir, quoi. Par contre, en réalité, c'est un blanc. Sur le plan politique, c'est un blanc. Il ne joue pas pour nous, les noirs. Parce que quand on dit Afrique, on dit Afrique noire. Donc, tout habitant de l'Afrique, il fait partie de l'Afrique noire. Donc, du côté des noirs. Il faut que ce soit bien compris. Ce sont des noms politiques, des mots politiques. Géopolitiques aussi. Voilà. Deuxième chose. La compagnie, là, Sahel... SNE ? Non, non, pas SNE. Ça, c'est l'ONU. Sahel, je ne sais pas quoi, Services. Oh oui. Sahel Aviation Services. SAS. Bon, d'abord, on entend une chose. Quand j'étais jeune, il y avait des romans SAS. C'était vraiment des splonnages. SAS. Son alteste et l'émissime alcoolique. N'est-ce pas ? Donc, comme par hasard, eux aussi s'appellent SAS. Donc, c'est déjà, ça sent du Roussi. Quel hasard ! Oh, c'est son SAS. Bon, OK. Alors, si c'est SNE, tu dis, hein ? Oui. Non, c'est l'ONU, ça ? NSE, oui. NSE. Si c'est la NSE par laquelle ils sont liés, OK ? L'ONU, c'est l'Organisation des Nations Unies, non ? Oui. Les Nations Unies. Comment ça se fait qu'en fait, le mandat, là, de mission, c'est pas un point de société privée ? C'est eux qui doivent les payer. Et puis, ça s'est marqué. Tu l'as lu tout à l'heure. Oui, je l'ai. Alors, c'est pas l'ONU. Il faut choisir. Soit c'est la société privée, soit c'est l'ONU. On ne peut pas être les deux à la fois. Surtout que c'est inscrit que c'est la SAS qui doit payer. Ils vont là-bas plaire. Des déjeuners de la National Support Element, NSE. Et c'est vraiment des mercenaires. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on donne le nombre de 49. Même si on met des noms en annexe, OK ? Toujours est-il que quand on regarde leur passeport, les métiers ne correspondent pas. J'ai écouté Troisa. Il a fait un développement là-dessus. En précisant qu'au niveau des passeports des militaires, on devait mettre leur rang et leurs unités. Alors, ce n'est pas ça qui est fait. En fait, les Ibraïens connaissent ça déjà. Souvenez-vous de ce Ibé qui a été assassiné sur Horde Ouattara. À Aboubou. Aboubou, c'est un quartier d'Abidjan. Oui. Où Ibé a été assassiné. Je me souviens de l'avoir. C'était encore il y a quelques années encore sur YouTube. Ibé est au téléphone et négocie avec les autorités d'Abidjan. La Ligue 60 n'a pas été terminée. Il a été assassiné avec tous ceux qui l'accompagnaient. Ibé, c'était quoi ? C'est le commando invisible. Donc, je pense que les 49-là, les Ibéliens connaissent ça très bien. C'est un commando invisible. Ce sont des gens qui avaient pour mission, ça peut être vérifié, moi j'essaie de broder sur la base des éléments que je mets en conjonction. qui avaient pour mission, une fois, venus, soit disant pour... C'est pour ça qu'ils n'engagent pas l'ONU. Vous voyez ? Parce que l'ONU peut... Après, il y a des contraintes sur le niveau de l'ONU. L'ONU aurait pu contester cette affaire si ça ne l'arrangeait plus. Alors, eux, ils avaient pour mission de venir dans cette base secrète-là, SAS. Parce que c'est une base. Soit disant, ils surveillent quoi ? L'armée malienne est là, non ? Puisque SAS est le territoire malien. Première autorité à consulter pour les protéger. Ce sont les autorités maliennes. Oui. Ce n'est pas aller chercher des militaires en Côte d'Ivoire. Parce qu'à la limite, ils prendraient de ceux-ci privés. On comprendra encore de protection. Mais ils vont chercher des militaires ivoiriens. C'est un autre État. Alors qu'ils sont dans un autre État qui s'appelle le Mali. Ça sent le Roussi, tout ça. Donc, moi, j'ai dit que c'était un commando invisible qui préparait. Ça dit qu'une fois sur le terrain... Oui. Les professions, là, c'est ça qu'ils devaient les couvrir. Ils viennent comme militaires détacher la NSE, c'est ça ? Oui. Mais détacher ASAS Bamako, mais sous couvert de la NSE. Mais en fait, une fois sur... Alors là, ils sont devenus comme militaires. Parce qu'ils viennent avec armes et bagages. Donc là, le côté NSE était supposé... Vous voyez, ils ont échoué. Les protéger, quoi. Pour faire passer... Pourquoi ils sont en armes et bagages ? Parce que c'est des militaires. Et une fois qu'ils sont là, eh bien, maintenant, ils vont se fondre dans la masse. Et c'est là que la couverture de qui est maçon, qui est ceci, va jouer. Avec leur passeport, ils vont circuler dans le pays comme des civils. Pas plus, plus comme des militaires. Les armes étant stockées quelque part, ils vont comme des civils. Ils ont commencé à faire le recrutement, à jouer le rôle du commando invisible. Et maintenant, ils savent où chercher leurs armes. Parce qu'ils devaient organiser, à commencer par Bamako, une espèce de recrutement et de déstabilisation déjà à la capitale. C'était ça leur rôle. Maintenant, lorsqu'on pousse plus loin, et qu'on voit deux États qui peuvent être en confrontation, parce que si le front va le faire, ce Ouattara, pour nous, il n'est pas africain. On va le faire ! C'est justement ce que la France a besoin de faire aujourd'hui. Cela veut dire mettre un affrontement, faire un affrontement entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Je vais dire un mot sur la France après. On va le faire. Si ils s'imaginent que c'est une dissuasion, non, ce qu'est-ce qui va se passer. Et voilà, regarde où ça va arriver. Si la confrontation arrive, il y a un certain Bima, je ne sais pas quel numéro, deuxième, troisième, quatrième, dixième Bima, peu importe, XCM Bima, qui se trouve à Abidjan. Alors, les Ivoiriens, ils vont faire jouer leur accord, ce qu'à l'époque, la France n'a pas accepté sous Bagbo. Ils vont accepter pour Ouattara. Ce Bima va entrer en action, aux côtés des Ivoiriens. Sauf que Steve. Le Mali aussi. à ses alliés. En particulier la Russie. Oui. Les soldats russes. Ce n'est pas Wagner, hein. Les soldats russes, les vrais. Donc, vous voyez là encore la bêtise de Macron. Ce monsieur, politiquement, il n'est pas au niveau. Ni en France, ni au niveau mondial. Il n'est pas au niveau. Les Français ont cru, il y a 5 ans, donc c'est en 2017 déjà, avoir élu un président jeune, donc qui allait dynamiser et qui allait donc redoubler la classe politique, puisqu'il amenait le nouveau monde. Baratin, blablabla, blablabla. Ils ont écouté le baratin. Un peu comme on baratine une femme pour l'endormir. Comme les femmes sont souvent sensibles à la voix. Et tous les baratins qu'on raconte, qu'on les fait rêver. Elles aiment rêver. Elles aiment rêver. Mais ça, c'est les femmes qui veulent rêver. Mais pas les femmes combattantes. OK ? Et pas les hommes combattants non plus. Tu n'as pas de raconter ton baratin, nous endormir. Mais les Français ont mordu à la meçon. Hommes, femmes, enfants, et tous ceux qui pouvaient voter. Voilà, ils ont mis Macron. Mais maintenant, le voilà pour la deuxième fois. OK ? Et qu'est-ce qu'on a vu ? Résultat des courses. Zéro. Covid, mensonge, dictature sanitaire, au niveau économique, issue de l'Union européenne comme un, j'allais dire, bon bref, au sens latin du terme, un imbécile. Et puis, ça donne quoi ? Ça donne que la vie devient chère, l'essence est chère, tout est cher. Pourquoi ? Parce que ce ne sont même plus des capitalistes. Le capitalisme veut qu'on va là-haut. L'offre est la moins chère quand on veut faire des achats. Comment toi tu veux ? Le président Banakadé même l'a souligné, si je vous crois, en tout cas quelqu'un l'a dit. Comment toi tu veux aller acheter le pétrole en Inde pour éviter d'acheter en Russie ? Alors que les Indiens, eux-mêmes l'ont acheté en Russie. Et c'est clair qu'ils ne vont pas te le vendre au prix des Russes. Ils vont te le vendre plus cher. Ils vont t'acheter du pétrole plus cher. Comment tu peux accepter, d'autant plus que la distance avec l'Inde est plus grande que par rapport à la Russie ? Ça, ce n'est pas de capitalisme, ça veut dire qu'il y a d'autres enjeux. Ces gens-là ne sont même pas des capitalistes. Ils sont des satanistes. Le capitalisme, c'est un accessoire avec lequel ils fonctionnent aussi. Mais d'abord, l'offre est nature. Parce que c'était vraiment des capitalistes libéraux, comme ils disent là. OK ? Le libéralisme. Ils ne feraient pas une telle politique. Ils garderaient leur relation avec la Russie, ne serait-ce qu'au niveau commercial. Et puis tu vois qu'ils sont abrutis. Ils ne prendraient pas des décisions qui vont les condamner à la fin. OK ? C'est-à-dire que les sanctions... Même la CEDEA, on a vu. Vous pouvez y avoir des sanctions, mais qui vont jouer contre vous-même. C'est bête. Vous n'êtes pas si intelligents que ça, en fait. Donc, je dis qu'à ce moment-là, Macron fait preuve de sa cécisté politique. Et il n'est pas seul. Parce qu'il a des conseillers. Et tous ceux qui le conseillent, c'est la même chose. Donc, ils vont avoir affaire à la Russie. Il y aura une confrontation. Mais je dis, Steve, ils ne vont pas la gagner, comme en Ukraine. Et moi, j'ai tout souhaité. Ça, souviens-toi ! Même à l'époque, quand on était dans un autre... Oui. On n'a pas cité les noms. Bref, qui se disait, pas d'africanisme, mais on a vu que le PDG, car comme je le dis, M. Dampoulot, par exemple, Banaké le dit aussi. Moi aussi, je le dis. Il nous a vendus. Bon, moi, c'était plus au moins le mois de novembre que je n'étais plus là-bas. Quand il vend, moi, cette terre-là, je ne l'ai même plus respirée. M. Dampoulot, qui nous a vendus à la France, c'est-à-dire que maintenant, il fait des émissions au rabais qui n'en valent pas la peine. C'est pour dénoncer aussi. À la guerre, comme à la guerre, Steve. On dénonce. OK ? Voilà. Et à l'époque, souviens-toi, je disais toujours que moi, je souhaite la confrontation avec la France. Et je la souhaite toujours, juste que je ne vais pas changer d'avis. On va les battre. Nous avons le devoir de battre militairement ces gens-là. Donc, s'ils veulent la confrontation, oui, on apprend. On doit les battre. On doit les battre. C'est-à-dire que tu tapes une fois, tu retapes deux fois, il est mort, donc tu recommences encore. Même son cadavre, tu tapes encore. Parce que les autres qui sont vivants doivent voir ça. Ils nous ont terrorisé pour nous coloniser. Nous aussi, il faut qu'on fasse quelque chose qui marque leurs esprits. Que plus jamais, ils osent même mettre un pied en poisson qui peut coloniser l'Afrique. Ou faire quoi que ce soit de négatif en Afrique. Parce que les retombées doivent être grave pour eux. Quand même, nous sommes la première humanité. On en est sortis de la nasse. Ils continuent à faire leurs imbécilités parce qu'ils sont bêtes, Steve. Ces gens-là sont bêtes. Ils sont comme les Dalton. Ils sont plus bêtes que méchants. Ils sont plus bêtes à un moment donné, ils disent que les Dalton étaient plus bêtes que méchants. Ils se sont rendus pour toucher la prime. Tellement, ils étaient bêtes. Ils se rendent aux shérifs en croyant que comme ils se rendent. Parce que c'est reward, c'est pour la récompense. C'est pour celui qui capture les Dalton dont eux veulent la récompense. Ils vont se rendre en se disant que comme ils se rendent, on va leur donner la récompense. Si vous avez des amis en prison, un point très. Voilà. Non, ils sont plus bêtes que méchants. Ils sont méchants déjà, mais encore plus bêtes. Donc, ça veut dire quoi ? Ils n'ont pas encore compris qu'ils ne peuvent pas vaincre l'Afrique. Faites une lecture historique. Et l'Afrique a un atout majeur. On l'a encore vu pour le Covid. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas souhaité combien de morts pour le Covid ? Est-ce qu'on a eu ces millions de morts ? Qui a les morts ? Ce n'est pas eux. C'est eux qui ont... Non, on n'en a pas. Ce n'est pas non. Le seul pays qu'ils ont essayé un peu parce qu'ils le gèrent plus ou moins bien, c'est l'Afrique du Sud. Même l'Afrique du Sud, ça n'atteint pas le niveau de la France. Et c'est le seul pays qui fait exception. Bon, après, il y a l'Afrique du Nord qui s'expose aussi un peu à travers des pays comme le Maroc. Pas l'Algérie. Les chiffres de l'Algérie sont meilleurs. Mais le Maroc, la Tunisie, surtout le Maroc. Voilà. L'Égypte. Voilà. Mais le Maroc, surtout. Bon. Toujours est-il que ils n'ont pas encore compris que, regarde, dans les années 12-130, toute Afrique confondue, la population n'atteignait que 130 millions d'habitants. Or, aujourd'hui, c'est-à-dire, 92 ans plus tard, donc presque un siècle plus tard, la population de l'Afrique avoisine les 1,5 milliards. Donc, elle a été mitiée par plus que 10. C'est pratiquement mitiée par 12, là. En moins de 100 ans. Ce n'est pas le cas de la France dans le même intervalle de temps. Ce n'est pas le cas de l'Europe. Au contraire, ces pays-là, leur population diminue. Même l'Ukraine n'en parle. Chaque année, la population de l'Ukraine diminue. L'Ukraine avait déjà 42 millions d'habitants à l'époque soviétique. L'Ukraine a 44 millions d'habitants aujourd'hui. Mais c'est moins que les 45 millions il y a deux ans. OK ? Ou il y a trois ans. Il y a quelques années, en tout cas. C'est un pays dont la population diminue. Et des pays comme ça, on en a beaucoup en Europe. Il y a l'Allemagne, la population diminue. Ce n'est pas le cas de l'Afrique. Ils n'ont pas encore compris ça. Que nous avons le dynamisme. Et que nous avons compris. Regardez, nous avons les chaînes pas d'africanistes. L'intelligence africaine. C'est seulement un problème. C'est nos États, nos élites politiques qu'on doit changer. Il faut des Asimil Gouita. Des gens comme ça. Il faut les Archangetoua Dira. Et d'autres encore, je ne vais pas citer les noms. Mais au moins ces deux-là, on les connaît, ils sont phares. Et bien sûr, tous ceux qui les accompagnent. Parce que j'ai Asimil Gouita, il y a Chogel Maïga, bon bref, Abdoulaye Diop. Et d'autres que je ne vais pas citer. Bon, la liste serait trop longue. Tous ces panafricanistes, c'est ça. Et dès qu'on aura ça, parce que les panafricanistes disent que nous travaillons de concert, nous tous africains, du nord au sud, l'est à l'ouest. Mais l'Europe, je crois que la Chine a mis 30 ans pour les rattraper. Je te jure, je dis, nous en disons, non seulement les rattrapons, on les dépasse et ils ne comptent plus. Jusqu'à pauvres de contraire, docteur Jean-Paul Belin, qu'on va déconcruter en incongruité. Un très haut responsable des Nations Unies à New York, il a affirmé d'ailleurs sous couvert de l'anonymat à Radio France Internationale que les soldats ivoiriens n'étaient pas de la NSE, qu'ils ne les reconnaissaient pas. Oui, c'est ça que je disais, c'est parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient être récusés par cette NSE, à un moment donné, ou à un autre, qu'ils ont cette stratégie qui consiste à dire nous venons pour SAS. Parce que, quand ça ne va pas aller, l'ONU peut très bien dire que non, vous n'avez pas la preuve. Voilà. Mais l'ONU était machin, comme disait De Gaulle, au moins, il avait une grande gueule au moins pour dire des choses. Voilà. C'était machin au moins de qui ? Beaucoup disent les États-Unis. Mais tu sais très bien, nous on sait Steve, derrière les États-Unis, c'est qui ? Derrière l'Angleterre, c'est qui ? C'est les 13 familles. Égales. Bon, peut-être qu'il y en a 14, 15, mais nous on dit 13. C'est 13, 13 familles. C'est notre chiffre fétiche, nous on dit 13. Voilà. Donc c'est eux qui sont derrière tout ça. N'est-ce pas ? Alors, ça veut dire que l'ONU fait la politique de ce camp-là qu'on appelle généralement le camp occidental. OK ? Oui. Bon, maintenant, Ouattara n'est qu'un... Ouattara et dans l'État ivoirien n'est qu'une de leurs manettes qu'ils appuient pour faire ce qu'ils veulent. OK ? Donc moi, je ne suis pas surpris qu'il y ait un responsable qui contredise. D'autres vont essayer de rattraper ça. Puisque c'est... Voilà. Mais il a déjà dit. C'est clair. Non. Ils veulent nuire le Mali en levant les sanctions parce que ça jouait déjà contre eux. Ceux qui reconnaissent leur bêtise. Ils n'ont pas abandonné. Je sais qu'Anta Diop disait que les impérialistes... Enfin, ils parlaient des idéologues, mais c'est les mêmes. Impérialistes, c'est les mêmes gens. C'est les mêmes bords. Voilà. Ils ne font jamais de concession de fond. Ils ne font que des concessions de forme. Style. S'il y a un domaine où la forme importante, c'est les mathématiques. Mais dans tout le reste, c'est toujours le fond. Oui. C'est les maths sans exception. Sinon, dans tout autre, discipline scientifique, on regarde le fond. OK ? La forme mathématique est un outil qu'on utilise. OK ? Donc, ils disaient bien ça. Ils ne font jamais de concession de fond, mais de forme. C'est-à-dire qu'ils arrangent justement les apparences. Mais en réalité, leur politique ne change pas. Déstabiliser le Mali. Mettre l'autorité dans toute l'Afrique. Faire éclater l'Afrique. Lutter contre le panafricanisme. Jusqu'à point du contraire, docteur Jean-Paul Berret, qu'on attend quand même la réaction de la Sahelia Navation Services et de la NSE. Jusqu'à là, aucun centre de cloche ne sort de là. Oui, parce qu'en fait, eux, c'est juste des instruments. S'ils disent quelque chose, ils ne peuvent dire que ce qu'on leur demande de dire. Et puis, je pense qu'en même temps, comment dire, attention, il y a des problèmes de justice là, Steve. ces sociétés appartiennent bien à quelqu'un, même s'ils travaillent pour des intérêts obscur. C'est dans le temps ou alors des intérêts obscurs. Oui, obscurs, c'est ça. Et en cas de condamnation de justice, parce que le Mali ne va pas s'en tenir à ça, déjà, on les oblige maintenant à prendre des militaires maliens. Oui. Et puis, on va gérer. Ils sont maintenant surveillés de près. Donc, si jamais il y avait action de justice, c'est que s'ils s'engagent vraiment, ils reconnaissent. Parce que là, pour l'instant, on peut considérer qu'ils sont utilisés, qu'en réalité, eux, ils ne sont pour rien. On les utilise. Mais si jamais ils s'engagent vraiment et qu'il y a une action de justice, ils risquent de payer cher. Ça peut amener à la faillite de la société. Donc, c'est normal qu'eux ne disent rien. Quant à la NSE, bon, c'est pareil. Si elle s'exprime actuellement, c'est peut-être un peu trop tôt pour eux. Parce que les centraux travaillent par... Il y a un échelonnement. C'est-à-dire qu'on dit, bon, la France, donne l'ordre à ton Ouattara. OK ? Bon, Ouattara échoue. Bon, c'est toi qui prends le relais. Il échoue. C'est seulement après que les États-Unis vont intervenir et peut-être l'ONU va intervenir. En fait, ils se laissent à la marge de manœuvre. Donc, je veux dire que... Ne t'inquiète pas, Steve. Si NSE ne dirait aujourd'hui, c'est graduel. D'autres parleront demain. C'est une question de temps. Terminons rapidement sur ce sujet. Pourtant, dans l'ordre de mission, là où il a été écrit mission, on dit n'ayant. Ça ne signifie aucune mission. Mais pourtant, c'est un ordre de mission. Je veux bien savoir. Parce que, si vous voulez, je vous reprends justement l'ordre de mission. Le ministre d'État, ministre de la Défense, on parle bien sûr de la République ivoirienne, donne l'ordre de se rendre en mission à Abidjan, Bamako Abidjan, accompagné de 49 personnes dont non-figure en annexe. 49 personnes, pas 49 militaires. Il faut commencer à comprendre. J'allais faire cette remarque aussi, mais tu l'as fait. 40 personnes, pas militaires. C'est pour ça que j'ai dit que les cadres d'identité vont servir. D'où mon hypothèse que... On n'a pas de 49 militaires, mais 49 personnes. D'où mon hypothèse. C'est du commando invisible. C'est-à-dire qu'ils vont se disséminer dans la population et commencer avec leur cadres d'identité de civile. L'objet de la mission relève du 7e détachement de la National Support et les mêmes de la NSE au Mali. Moyen de transport, voie aérienne, civile. Date de départ, 10 juillet 2022. Date de retour, 10 janvier 2023. Groupe de transport, B. Transport pris en charge par la structure Sahelian Aviation Service, la SAS, mission, néant. Oui. commandant invisible, non ? Quand on dit commandant invisible, invisible, c'est qu'on ne te voit pas. Donc, néant. Oui. En même temps, c'est là que... Mais si vous voulez relever justement la NSE, je veux bien savoir pourquoi est-ce que la mission doit être néant. Si vous êtes là pour relever... C'est pour cela qu'ils invoquent la NSE. Oui. C'est-à-dire que, en fait, ces gens-là, ils sont aux abois. Quand on est aux abois, on n'a plus le temps de bien réfléchir. Déjà, ils sont bêtes, on l'a dit tout à l'heure. Leur bêtise, c'était peut-être pas trop visible avant parce que nous, on était dans la NAS. Beaucoup de choses pésaient sur nos têtes. Maintenant qu'on commence à émerger, on la voit. On voit qu'ils n'ont jamais été très intelligents. En fait, ils pratisaient des terroristes. Ils ont le dessus parce qu'ils terrorisent les gens. Dès que tu te fais des gens, tout ce que tu veux, il va passer. Même si c'est bête, ça passera quand même. Alors, donc, c'est pour ça qu'ils mettent en avant la NSE. Pourquoi ? Parce que, comme c'est un commando invisible, tu vois, invisible, c'est-à-dire qu'ils vont, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que c'est pas la remarque que tu as faite. Bon, je n'ai pas noté parce que parfois, on dit beaucoup de choses après, on ne revient pas en arrière. Mais c'est bien que tu l'aies remarqué. C'est marqué, c'est pas marqué militaire, c'est marqué personne. 49 personnes. Personne. Voilà. D'où le, c'est-à-dire que, c'est d'où mon hypothèse. Quand ils vont aller, il faut que les gens comprennent ça. C'est une hypothèse, je ne dis pas que c'est ça qu'ils allaient faire puisqu'on ne leur a pas laissé le temps. Quand ils allaient se fondre dans la masse et utiliser leur passeport civil, c'est un passeport civil dans lequel c'est marqué maçon, charpentier, c'est ça. Et étudiant, c'est quand même ça. Et étudiant, et même une profession de femme, là. Oui, il y avait une vendeuse. Vendeuse, vendeuse. Donc, il y avait des femmes là-bas aussi, bon, admettons. Donc, quand ils se fondent dans la masse, ça s'appelle un commando invisible. Et s'ils sont invisibles, la mission, c'est néant. Invisible, on ne te voit pas. Si tu mets mission, tu deviens visible. C'est invisible. En fait, ça rentre dans mon hypothèse. Alors, maintenant, en même temps, s'ils mettent néant, c'est là que la NSE intervient pour leur couverture, comme tu vois. C'est-à-dire que la NSE, dans la précipitation, n'a pas encore donné l'ordre. Mais ils doivent quand même se rendre sur place. En fait, c'est ça. Donc, pour l'instant, la mission n'est pas précisée. Donc, ils ont mis néant. C'est-à-dire que ce n'est pas encore précisé. J'essaie de mettre à leur place. C'est-à-dire que si j'étais à leur place pour me défendre, je dirais, bon, on est pour la NSE, nous envoie pour le compte de la NSE. Mais comme ils n'ont pas précisé la mission, pour l'instant, on se rend seulement. OK ? C'est pour ça que c'est marqué néant. Voilà une façon de se défendre que moi, je ne le ferais pas, mais si je devais le faire. OK ? Donc, je pense que... Mais l'objet de la mission était jeté. Oui. L'objet de la mission était jeté. L'objet... Non, de National Support Element au Mali. Et là où la mission de ces 49 personnes n'est. Oui, oui. Bon, objet et mission, ça devrait normalement se mettre ensemble. Mais comme ils sont dans le commando invisible, OK ? Et qu'ils sont dans la précipitation. C'est pour ça que je dis que si j'étais à leur place, je dirais que l'objet est là qu'on dit objet de la mission. C'est-à-dire qu'on nous demande d'abord de faire ça, aller sur place. Sauf qu'on ne précise pas ce qu'on doit faire sur place. D'où néant. C'est-à-dire qu'en fait, j'essaie de faire l'avocat du diable. Je veux dire que... En tout cas, c'est obscur. Tu comprends ? C'est obscur. Mais s'il fallait... Si on veut essayer de prendre cette intelligence, un raisonnement, comprendre pourquoi il y a ça, bon, moi, je dirais ça. Mais au final, ça veut dire que ils ne viennent pas pour de bonnes intentions. Tout comme M. Macron, avec mon coup de gueule tout à l'heure, ne vient pas ici au Cameroun pour de bonnes intentions. Et il n'y a pas que le Cameroun pour Macron tout à l'heure, Steve. Il y a aussi le BNN qui a annoncé. Dans le choix d'État bélinois aussi, il faut qu'il fasse attention à sa sécurité. Donc, pour tous ces justificatifs, on va dire que faux et archi-faux ? Oui. Faux, archi-faux, usage de faux, il n'y a rien qui est clair là-bas. Merci beaucoup, Dr Jean-Paul Belé, d'avoir été des nôtres. Merci de m'avoir invité, Steve. Mais ils échouent, ils échoueront encore, ils n'arrêteront pas d'échouer, mais ils n'ont toujours pas compris qu'ils ne peuvent pas arrêter ce qui se passe en Afrique, quoi qu'ils fassent. Quoi qu'ils fassent. C'est avec le sourire, mesdames, messieurs, que nous allons vous quitter ce matin, au plaisir de vous retrouver très prochainement. Restez sur Pan-Africanistes TV, la chaîne de télévision des Pan-Africanistes. Eh bien, nous avons le meilleur de l'information. Bonne journée à toutes et à tous.